La hausse des prix sur le marché sénégalais n'a pas épargné les fournitures scolaires, un coût très dur pour les parents d'élèves. Oui, mais c'est cher. Ça passe presque du simple au double. On te dit que c'est comme ça, c'est les industriels, c'est les grossistes. On est obligé, on n'a pas trop le choix. Donc, comme je dis, on l'achète pour les enfants. Donc, les inscriptions sont chères, donc les fournitures aussi sont chères, que ce soit les cahiers, les livres, tout ce qu'il veut, plus l'alimentation. La vie est très chère, donc vraiment c'est dur, c'est très compliqué pour les chefs de famille. Mais puis, comme je dis, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est tout le matériel scolaire qui subit cette augmentation. On peut même dire que c'est une hausse de près de 20% et les clients ne comprennent pas que c'est pas à notre niveau. Ce sont des prix exigés par les grossistes. Confrontés à une inflation qui atteint déjà des niveaux élevés, certains ont leurs astuces pour joindre les deux bouts. C'est aussi dur, mais on va essayer de s'entraîner avec. Donc, on va trouver le maximum. Parce que moi, si c'est moi, je me suis débrouillé durant les vacances pour pouvoir maintenant acheter le maximum de choses nécessaires pour la rentrée. Mais je ne vais pas attendre pour les derniers moments pour pouvoir maintenant venir au niveau du marché. Accompagnée par son enfant, cette mère de famille compte sur le système D. Elle échange ses anciens livres comptent des nouveaux, pratiques et moins chers pour elle. La rentrée a coincidé avec une période très difficile. Les denrées sont chères, la vie est dure. Aujourd'hui, j'ai payé les frais de scolarité de mon fils et là, je suis en train de chercher du matériel scolaire. J'échange ses livres de l'année dernière pour me procurer de nouveaux livres. On se débrouille comme on peut. L'école sénégalaise a opéré sa rentrée le 6 octobre dernier. Cette année, elle est particulière pour les familles modestes avec la cherté de la vie dans le pays. La subvention par l'État des fournitures scolaires dès la rentrée devient une demande générale. Sous-titrage Société Radio-Canada